Bonjour Manu, on est chez Citabel Golf Luxembourg-Ovalde, on est en compagnie de notre fuiteur Manu, présente-toi en deux mots à nos amis. Bonjour tout d'abord, écoutez, moi je suis à Citabel Golf depuis maintenant 9 mois, j'ai derrière moi quelques années à Golf Plus Lille, où j'ai pu être formé et diplômé en footing grâce à TrackMan et à Flayscop. Aujourd'hui on va essayer de trouver la meilleure configuration et le meilleur driver pour Tino. Voilà, on va voir ce que ça va donner et amusez-vous bien ! Qu'est-ce que tu as comme driver dans ton sac ? Alors, à l'heure actuelle, j'ai joué avec mon TaylorMade M5, maintenant ça fait deux ans que j'ai joué. Monté sur un Tensei 70 grammes en X, je pense que tous les deux ans ce serait bien de changer le matos parce qu'il y a quand même... Est-ce que tu as une fréquence de jeu qui est assez importante ? Combien de fois par semaine à peu près ? Entre 3 et 4 fois par semaine, mais bon, comme tu me connais, le but c'est de devenir pro, donc voilà, on essaie de rester aussi up to date par rapport au matos aussi. Bien sûr, bien sûr. Ok, alors on va commencer la séance, je vais te faire taper quelques drives avec ton driver actuel pour avoir des références au niveau chiffre et après on va essayer de trouver ce qu'il faut. Ok. Vas-y, quand tu veux. Ok. Donc écoute, déjà, pour une première balle, elle n'est pas trop mal, voire même très bien. On a une vitesse qui correspond tout à fait à ton chat actuel. On a une vitesse ici qui est de 107 mailles, avec une balle qui carie à 215 et qui finit à 259 mètres. Avec un smash parfait de 1,48 et un spin de 2004. Donc on va devoir travailler pour améliorer ça, mais c'est déjà superbe. On montre aussi les résultats Flyscope à nos amis, parce que ce n'est pas forcément toujours la même chose qui est sur… Voilà. Ici, à cette table, on va avoir donc le Flyscope juste derrière Tino et ce qu'il y a à l'écran, c'est un autre logiciel de simulation qui s'appelle Overhoof Golf, qui est malheureusement un tout petit peu moins précis. C'est pour ça que j'utilise Flyscope en deuxième ressource pour avoir les datas quand même beaucoup plus exactes. Je vais en taper encore une, quelques unes ? Encore deux ou trois. Ok, d'accord. On va voir plusieurs données. Donc on s'interçoit avec Tino qu'on a des données constantes, ce qui est normal pour un joueur de son niveau. Forcément, moi, ce que je vais regarder, c'est sa moyenne de balle. Cari, total, ça roule. Forcément, je vais regarder la dispersion. Sa vitesse de club et sa vitesse de balle. Donc sa vitesse de club, on voit qu'elle est vraiment très constante. Sa vitesse de balle aussi. Un très bon smash, donc il a une capacité à centrer la balle qui est très bonne. Et un spin qui est relativement bon, voire très long. Donc on va essayer d'améliorer tout ça. Voilà sa moyenne. Donc une balle à 200 plus carrés et 254 pétales. Avec 17 mètres de dispersion sur la droite. Et une vitesse de club de 107 miles et une pause de balle de 150 plus. Avec un smash à 1,40. Donc on va essayer d'améliorer tout ça. Voilà. Donc ça, c'est normalement dans mes coups moyens. Ça veut dire ma balle, elle tourne un tout petit peu vers la droite. Donc un léger 4 qui, à mon avis, fait perdre quand même de la distance. Donc on va voir si on arrive à régler un peu ces problèmes avec du matos ou si c'est vraiment uniquement dû à l'entraînement et une faute technique. Donc voilà, on a tapé quelques balles pour avoir un peu de start. Maintenant, Manu, qu'est-ce que tu me proposes comme premier drive à essayer ? Donc premier drive à laisser. On va essayer le nouveau Callaway Epit Speed. Donc la tête la plus exigeante entre guillemets. avec un shaft de série qui est le MMT-60X proposé par YouTube. Merci. Je vais aussi vous montrer au niveau optique ce que ça donne. Parce qu'on n'a pas toujours les mêmes goûts. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut paraître ridicule mais qui est important. C'est d'être à l'aise avec l'esthétique du driver. Allez, c'est parti. Comment t'as ressenti ce coup ? Ce n'est pas centré, mais au niveau feeling, je sens un peu léger. Ok. Il est quand même plus de 10 grammes plus léger que ton craft actuel. Exactement. Je ne sais pas combien celui-là, il est vraiment en qualité, en 60. Il est un peu plus, parce que c'est en X. Mais on est encore loin de ton driver. Parce qu'on rappelle, le montant sail, il a marqué 70, mais il fait 80 grammes. Exactement. C'est un peu pareil avec lui. Je crois que l'unité fait 60 grammes exactement. Il a donc assez de 30 grammes. Dernière сотруд. Tu es où ? Ça va ? C'est laOH à voir ? Ça va, ça va ? C'est laOH à voir ? C'est laOH à voir ? C'est laH à voir ? C'est laH à voir ? On peut le mettre de côté, effectivement. Je n'étais jamais fan de cadavé, franchement... Ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs. C'est aussi le but du fitting, ta sensation et la mienne ne soient jamais les mêmes. Exactement. Et surtout avec les autres aussi, donc si vous trouvez ça beau, n'hésitez pas à passer ici chez TaBelle avec Manu pour faire un fitting, pour essayer. Peut-être pour vous, c'est le bon club, celui-là qui va vous faire gagner. Mais les 15 mètres. Oui, voilà, c'est ça. Ok, donc le prochain club, le dernier PING G425 LST, donc pareil, c'est la tête la plus compacte, avec un centre de gravité qui est un petit peu plus sur l'avant. LST veut dire low speed, donc on va forcément essayer d'améliorer son speed qui va forcément lui faire gagner en roule. Et Tino m'a conté aussi qu'il aimait, il préférait les têtes un petit peu plus compactes, donc je pense que celle-ci peut être pas mal. au niveau du shaft, on est sur le PING TOUR, donc en 65 grammes stiff, ce qui ne fait pas 65 grammes non plus. il est équivalent à certains shafts en X. Malheureusement, je ne l'ai pas ici, donc on va essayer déjà à voir ce que ça donne avec celui-ci. Voilà, pour vous donner une idée, voici ce que ça donne. Assez flat, moi j'aime bien le design un peu mat de la tête. On a le poids réglable aussi derrière, donc il est bien au centre. Peut-être LST, super cool, avec un shaft assez rigide. Mais niveau esthétique, la tête, ça me plaît déjà beaucoup plus qu'à la calore. Donc en termes de loft, on est exactement sur le loft de ton driver TELORMED, en loft de grain. Ok. C'est bon, on peut y aller Manu ? On peut y aller, c'est parti. Ça s'est très bien sorti du club. Sur celle-ci, j'ai bien vu la sensation de traverser la balle sans problème. de ne pas avoir eu un impact avec la balle, mais vraiment d'avoir traversé la balle. Donc une bonne sensation. Exactement, avec la tête du shaft. On va en remettre quelques-unes. Elle est sorti un peu plus haute. Elle est sorti un peu plus haute. Et au niveau du coup précédent ? Tu sais, restez-moi les mêmes bons feelings que j'ai eu. Ok. Je pense que moi, j'ai traversé bien la balle. Donc quand je voudrais expliquer que le shaft de tour en ping équivalait à un certain tour en X dans d'autres marques, On peut le vérifier. Par rapport à sa vitesse de club, il est quasiment identique. Voilà, de petit peu plus basse qu'avec le tensei. Très très bonne balle. Très bon smash, très bon tour de spin. Et une balle qui fait de la distance. Donc ça, c'est très très bien. Encore quelques balles, Manu ? Encore deux ou trois balles, oui. Ok, bon, parfait. Très bien. Voilà. Donc les ping, déjà mieux que quelqu'un avait. Ok. Et Manu, il pense qu'il y a encore un peu de marche. Il y a encore un petit peu de marche. Je pense qu'on peut aller chercher encore un peu mieux. Les données sont très bonnes. Alors, c'est toute la difficulté pour moi, Victor, avec un joueur comme Tino. Oui, c'est un plaisir. Parce que c'est des joueurs avec des swings très henri, très précis. Et donc, il y a très peu de variations entre les coups. Par contre, je pense qu'il y a toujours, toujours une marge à aller chercher. Des petits réglages un petit peu particuliers. Qui peuvent vraiment faire le petit plus qu'ils nous recherchent sur son nouveau drive. Donc là, on va repartir sur le nouveau TaylorMade Sim 2. Il existe, comme vous le savez, deux têtes chez TaylorMade. Le Sim 2 Max, qui est la tête pour tout le monde. Et pour Tino, j'ai choisi la tête un peu plus compacte. Avec un centre de gravité un petit peu plus sur l'avant. Comme les autres têtes. Donc le Sim 2 en 8 degrés. Avec un shaft Hasardus RDX. Il est très très proche de son M5. On va voir les améliorations. Là, ça va être très intéressant de le voir. Encore une fois, juste pour vous donner un visuel. Voici ce que ça donne. Voilà, les grands changements par rapport au M5. C'est que là maintenant, on a du bleu au lieu d'avoir du rouge. Et la petite partie derrière, la crône en aluminium. Avec un petit poids de 16 grammes. On ne peut plus bouger par rapport à la M5. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Niveau sans tension, là, j'ai encore mieux traversé la balle. Ok. Allez, c'est parti. J'ai aussi l'impression de swinguer plus vite. Plus vite. Ok. Mais clairement, sa sensation est véritable. Il a swingé plus vite. Le résultat est très bon. Moi, j'attends encore un smash aussi bon qu'avec le tien. Et je pense que là, les données vont changer radicalement. Voilà. L'exemple type de ce que je viens de dire, c'est qu'on se retrouve avec une vitesse de club identique que son M5. Niveau sans tension, jusqu'à présent, c'est aussi le maire. Ok. Comparé à ton M5. Est-ce que tu… Je pense que c'est juste une question de killing. Ok. Mais c'est plus facile à swinguer. Plus facile, peut-être un peu plus explosif sur la sensation à l'impact ? Je pense plus connecté par rapport à shaft, tête. On a plutôt… Sur la M5, j'avais très souvent la sensation de swinguer et de taper la balle. Ok. Et là, pourtant, j'ai la sensation de traverser la balle. Traverser. Et donc de pouvoir vraiment mettre de la vitesse à la balle. Ok. Tu veux encore quelques balles avec… Encore deux balles, oui. On va faire… On s'aperçoit tout de suite que son peu de ski remonte en bas à droite à 2500 pour… Donc ça, c'est vraiment optimal. Ok. Donc, maintenant, dernier test. On va voir si c'était vraiment un coup de chance ou c'était… Ou c'était… Les bon sens. Là, on a quand même quelque chose qui montre que ce n'est pas de la chance. Ah oui ? Là, je vais lui présenter le Garnier Cobra Rad Speed. Pareil, la tête la plus compacte. Le centre de gravité vers l'avant. Avec une particularité chez Cobra, qui est quand même intéressante. Il propose le Ventus Velocore 6X. Donc, c'est un shaft de très très haut de gamme. Qui est généralement, pour toutes les autres marques, en surcoût. Donc, shaft très très performant, normalement. Donc, encore une fois, je vais lui présenter des traits. Voilà. Qu'est-ce que ça ressemble ? Niveau couleur, on est encore une fois sur du mat. J'aime bien, mais franchement, je dirais la vérité. J'aurais bien procuré la continuation jaune-noir de Speed Zone par rapport à cette petite couleur jaune-lime. Et la tête Infinity, elle est toujours assez belle. La surface de la tête est très belle. Donc, les sillons sont dessinés au laser. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien avec la tête des Cobra. On verra bien ce que ça donne. C'est parti. Une balle qui a l'air très haute. C'est parti. Donc, premier feeling. J'ai le même feeling que sur mon âme sain. Donc, j'ai le feeling de taper la balle et de ne pas traverser la balle. Ça, c'est déjà le premier feeling. On a perdu tous les Tee. On a perdu tous les Tee. J'ai mis tous les Tee à l'air. J'en ai retrouvé. J'en ai retrouvé beaucoup. Là, j'en ai trouvé déjà un. OK. Voilà. Très bien, merci. Il n'y a rien. Et donc, par rapport aux Charts. Quel est le ressenti avec les Charts ? Il est bien. Mais là, j'ai la sensation d'être assez trop. Trop ? Tu as l'impression de le voir un petit peu forcé sur le début de ta descente ? J'ai l'impression qu'il soit un peu trop lourd. OK. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que là, si il y a un 6X, ça doit être en 68. Quelque chose comme ça. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est des Charts haut de gamme. Et c'est vrai que ça peut être le ressenti avec l'accident. Un Charts un petit peu difficile à bouger. Pourtant, il a la vitesse pour jouer. Mais ça peut arriver. On va taper une dernière balle ? Une dernière. Après, on va faire le bilan un petit peu des deux milliers en drive. OK. Il y a beaucoup de dispersion. On s'aperçoit tout de suite, et je rentrerai dans les détails après, qu'il y a deux drivers qui ressortent. Vous vous en doutez, il y a le nouveau Sim 2 qui ressort. Et le Ping G425 LST. Il y a vraiment encore une fois, là, à ces niveaux-là. Dites-moi, niveau esthétique, quel est le club que vous préférez ? Voilà. À savoir, la seule chose que l'on peut vraiment voir comme différence entre les deux clubs, c'est que, sur le Ping, on peut ajuster un petit poids derrière. Donc, on peut essayer de mettre un peu de draw, un peu de fade, avec les poids ici derrière. Si je ne me trompe pas, elles doivent être 16 grammes aussi, comme le Sim 2. C'est ça, oui. Voilà. Et sur le Sim, ben non, c'est fixe. On ne peut pas le modifier. Ce qui n'est pas trop mal, parce que, comme ça, vous savez que ses swings ont changé, et ce n'est pas le cœur. OK. Donc, ton verdict. Mon verdict. Niveau chiffre. Niveau chiffre. Déjà, mon ressenti, parce qu'au-delà de s'appuyer sur des chiffres, je regarde aussi une chose. C'est la façon dont il swing avec chacun des drives. Clairement, le TN, on le sent que tu es à l'aise. Quand tu dis, j'ai l'impression de traverser la balle. Il y a aussi ça. On voit naturellement que le club circule. Le chat est lourd. Il est adapté à la vitesse de swing. On voit que tu es à l'aise avec ça. Et ça, c'est très important. Au niveau chiffres, maintenant, je vais juste remémorer les chiffres. Il est à moyenne avec ton driver taylorman M5. Donc, on était sur une balle qui cariait à 212 mètres. Avec une roule qui est très bonne, de 42 mètres. Avec des trajectoires. Et par contre, une distance totale en moyenne de 254 mètres. Avec une vitesse de 107 miles par heure. On devrait être plus haut, plus loin. Une balle qui sort à 158 miles. Donc, très très bon. Très bon rapport. Et tu avais un smash à 1,47 mètres. Et un tour de spin à 2,500 mètres. Voilà. Au niveau dispersion, il était vraiment pas mal. Il était à 17 mètres. Mais aujourd'hui, là, je pense que le gagnant, il est dans tes mains. C'est le SIM 2. Avec le Hazardus en RDX mode en X. On a une balle qui carie seulement 4 mètres plus loin. Donc, à 215 mètres, 215,6 exactement. Et par contre, on a une distance totale de 262 mètres. Donc, plus de roule. Qui génère plus de vitesse de swing. Tu peux le voir par toi-même. Donc, 110 miles. Donc, 107. Une balle qui sort à la même vitesse. Mais ça, c'est normal. C'est dû au self-driver. Voilà. Pour l'instant, tu ne connais pas encore ce driver. Tu viens de le découvrir. Et donc, tu as un smash qui est, encore une fois, basé sur une moyenne de balle. Un tout petit peu plus faible. Donc, un 44. Mais qui est quand même un très très bon smash. Mais la résultante principale, c'est ton taux de spin. Qui a 1900 tours. En 1963, exactement. Et qui te fait gagner ces quelques mètres de roule. Avec des trajectoires. On a trouvé le loft idéal. Qui correspond aussi à ton plan swing. Un plan swing qui est descendant et très agressif. Donc, c'est normal que tu te retrouves avec une balle. Avec un loft de plus bas. C'est assez paradoxal. Mais un loft de plus bas. Avec tout le plan swing à toi. Bah, ça fait des balles un petit peu plus hautes. Un petit peu transperçantes. Donc, clairement, on a trouvé de loft. On a trouvé la tête. Et je crois que, on a trouvé le club. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Super. Rappelez-vous aussi, encore une fois, je vais détester les clubs avant de les acheter. Bien sûr. Là, maintenant, vous voyez, par rapport à mon swing, par rapport à mon fitting, on a pu gagner une quinzaine de mètres. Entre quelques mètres en plus au carry et quelques mètres en plus à la roule. Je vous rappelle, ne pensez pas de gagner 50 mètres avec le driver. Ce n'est pas le driver qui fait, mais ça aide. Donc, on peut gagner. Encore une fois, Thinos, il fait partie des joueurs avec des swings très constants. Qui arrivent à faire des balles, plusieurs dizaines de balles d'affilée avec quasiment aucune différence. Notamment sur ses vitesses de club. Donc, c'est aussi normal qu'à ce niveau-là. On ne va pas aller essayer de gagner des 15, 20 mètres. Ce qu'on va essayer, par contre, c'est d'affiner toutes ces petites données qui sont le spin. Si on peut gagner 2-3 miles, on gagne 2-3 miles. Le loft idéal par rapport à son point de swing. Le shaft aussi. Le shaft, c'est le moteur. Donc, il faut absolument trouver le bon moteur pour la bonne vitesse. Une fois qu'on a trouvé tout ça, comme on peut le voir, on ne gagne peut-être pas énormément. Encore une fois, on est au simulateur intérieur. Je pense que dans les prochains jours ou prochaines semaines, tu vas apprendre à le manier. Tu vas te prendre en main. Et à l'extérieur, tu vas encore avoir plus d'amélioration. Je pense, Manu, qu'on va garder les stats du M5. Et on va se revoir d'ici quelques semaines, dès que j'ai un peu de familiarité avec mon nouveau trailer. Pour voir si... On ne peut pas tester aussi en extérieur ? Si c'est vraiment que 15 mètres qu'on a gagné ou si c'est... On pourrait essayer de le faire aussi en extérieur. Oui, c'est pas mal. Oui. Ok. Très bien. Bon, super. Merci beaucoup. Merci Manu. Merci Zitamel. De rien. Sous-titrage ST' 501